Salut les gens c'est Oco, aujourd'hui c'est la centième vidéo déjà, le temps passe trop vite et je tenais à vous remercier pour l'énorme soutien par votre fidélisation et vos messages, ça m'encourage à continuer et j'espère que cette petite aventure ne va pas s'arrêter là. Donc pour la centième vidéo, rien de mieux que de commencer une série sur les champions qui peuvent pentakill facilement sur lol. Alors c'est parti ! Numéro 1, Katarina. Katarina c'est le champion qui peut se retourner et décimer toute votre équipe en 3 secondes avec tous ses dégâts de zone en se téléportant aussi vite que sans Goku, donc gardez bien un sort de contrôle pour l'arrêter sinon vous êtes dans le caca. Numéro 2, Fiddlestick. Fiddlestick possède l'un des ultimes les plus puissants en dégâts de zone, ce qui le rend très très fort en solo queue, car beaucoup de joueurs oublient de Ward pour prendre de la vision et il peut donc rester derrière un mur et utiliser son ultime dans le taille et réduire tout le monde au silence avec ses corbeaux. Donc à vous seul, vous allez pouvoir retourner toute une partie. Numéro 3, Wukong. Le singe comme le roi des corbeaux possède un ultime extrêmement puissant en dégâts de zone sur la durée. Non seulement vous allez faire des dégâts monstrueux mais vous allez aussi les faire sauter dans les airs et ils vont donc pas pouvoir se défendre ou riposter. Alors si vous arrivez en invisible grâce à son Z, l'effet de surprise sera parfait. Numéro 4, Oriana. Oriana est probablement le meilleur champion dans les teamfights car tous ses sorts peuvent faire des dégâts de zone, ce qui rend le personnage très dangereux pour l'équipe adverse s'ils sont stackés. De plus, l'ultime a un effet de contrôle qui va tous les ramener plus ou moins au centre pour faciliter ses autres sorts et faire des pentakills sans trop de difficulté. Et pour finir, numéro 5, Carthus. Malgré que Carthus soit pas le meilleur pick du moment, ça reste un champion très fort car les gens ont tendance à oublier son ultime. Vous connaissez sûrement son ultime qui lui permet d'incanter un rayon à délai qui explose sur chaque ennemi au bout d'un certain moment. Du coup, vous pouvez être à votre base à moitié AFK en train de bouffer une bonne pizza et appuyer sur votre ultime quand les ennemis font le baron pour faire le pentakill le plus dur du monde. Donc voilà, c'était 5 champions qui peuvent pentakill facilement sur LoL. Je ferai sûrement un épisode 2 si vous avez aimé celui-là. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, merci pour tout pour m'avoir soutenu jusque là, que vous soyez anciens ou nouveaux, merci. Je vous dis à demain pour l'event sur Discord et pour la nouvelle vidéo. Ciao !